Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux mots variables et essayer d'expliquer ce qu'on entend par ce terme variable qu'on entend si souvent en mathématiques et qui pose pas mal de problèmes aux élèves. Alors, on sait déjà qu'en maths, on peut travailler avec des objets qui sont des nombres. Je peux travailler avec des nombres entiers, 2, 3, 4, etc. Je peux travailler avec des nombres antirelatifs, c'est-à-dire des nombres entiers avec un signe éventuellement négatif. Moins 2, 3, moins 17. Je peux travailler avec des nombres décimaux, 2,12, moins 3,1, etc. Je peux travailler avec des nombres rationnels qui peuvent être vus soit comme une fraction, soit comme des nombres dont le développement décimal est infini périodique, ce qu'on note ainsi, 0,6 périodique, où je peux travailler encore avec des nombres réels, à savoir des nombres dont le développement, la partie fractionnaire du développement est infini et ne se répète jamais, jamais périodique. Nous avons vu dans le précédent cours comment présenter ces nombres et comment les noter, donc les nombres entiers, les nombres relatifs, l'ensemble des nombres décimaux, on ne travaille pas trop avec nous, et l'ensemble des nombres rationnels, l'ensemble des nombres réels. Lorsque je travaille avec un tel nombre, je travaille avec l'un de ces nombres qui est clairement identifié, si par exemple je travaille avec le nombre 4, je travaille avec le nombre 4. Mais il y a des situations dans lesquelles on peut vouloir travailler de façon différente. Considérons par exemple le problème suivant. Je vais souvent au cinéma, je peux soit payer à chaque fois ma place au prix normal, disons 19 francs par film, soit acheter une carte qui coûte 30 francs par année et qui me fait ensuite payer ma place 10 francs chaque fois que je vais au cinéma. Combien de fois dois-je aller au cinéma en une année pour que j'ai intérêt à acheter la carte ? Alors bien sûr je peux faire des tests, je peux même dire, supposons que j'aille 3 fois par année, qu'est-ce qu'il se passe ? Moi je peux faire les calculs, si je vais 3 fois par année avec la méthode où je paye à chaque fois le prix, et bien j'aurais payé 3 fois 19 francs, c'est-à-dire 57 francs. Maintenant, si j'ai acheté la carte, j'aurais payé la carte 30 francs, puis j'aurais payé chaque fois 10 francs, c'est-à-dire 60 francs. Je peux ainsi explorer numériquement différentes possibilités. Alors ici déjà on voit qu'à 3 fois par année on est un peu plus cher avec la carte, on va se douter que probablement qu'à partir de 4 fois ça va commencer à devenir intéressant. Mais on peut aussi essayer de travailler avec des variables. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on va poser une lettre, x. Les variables en mathématiques peuvent s'appeler de n'importe quelle façon, mais le plus souvent on utilise x, y, z ou t lorsque c'est le temps avec lequel on essaye de travailler. Donc on va poser x le nombre de fois, on va au cinéma, par année. Donc le mot variable signifie qu'on n'a pas fixé de façon constante la valeur que x peut prendre, mais on s'autorise à faire varier les différentes valeurs possibles que peut prendre la variable x. Alors ici comme x est un nombre de fois, x ne peut prendre que des valeurs entières, mais le mot variable ça signifie que x peut varier, par exemple, et prendre les valeurs, le nombre de fois qu'on peut aller au cinéma, ça peut être une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, etc. 55 fois, etc. 112 fois, etc. Donc le fait de parler d'une variable signifie que x peut varier et prendre, si j'ai oublié d'écrire peu, x peut varier et prendre différentes valeurs possibles. Alors quel est l'intérêt de travailler ainsi ? C'est qu'on peut faire du calcul non plus numériquement, mais ce qu'on va appeler du calcul littéral. Littéral vient du mot, la même racine que le mot lettre, donc du calcul avec les lettres, ou parfois aussi du calcul algébrique avec ces variables. Alors concrètement, comment est-ce que ça marche dans cet exemple ? Eh bien, je vais regarder les deux scénarios possibles. Si je vais au cinéma x fois sans la carte, eh bien, je vais payer, bien sûr, x fois 19 francs. Si je vais x fois au cinéma avec la carte, eh bien, je vais payer le prix de la carte plus x fois 10 francs. Ce qui nous intéresse va être de comparer les deux scénarios, en particulier de savoir quand est-ce que le coût avec, ou plutôt sans la carte, et le coût avec la carte, eh bien, quand est-ce qu'on peut dire que ces deux coûts sont égaux ? On pose là un objet nouveau qui s'appelle une équation. On en parlera plusieurs détails un peu plus loin, mais vous connaissez déjà ce type d'objet. Vous savez aussi qu'on peut résoudre une équation. Je le fais ici de façon, sans donner trop de détails. Je peux soustraire x fois 10 des deux côtés de mon équation. J'ai donc x fois 19 moins x fois 10, et de l'autre côté, x fois 10 moins x fois 10. C'est comme une balance sur laquelle j'aurais enlevé exactement la même quantité des deux côtés des plateaux. À droite, x fois 10 et x fois 10 représentent la même quantité, quelle que soit la valeur de la variable x, que x soit égal à 12, à 15, à 25, à 7. x fois 10 et x fois 10 représentent toujours le même nombre, donc leur différence est nulle. 19 fois x et 10 fois x, 19 fois une valeur moins 10 fois la même valeur, ce qu'il faut bien avoir compris, c'est que le x représente la même valeur, cette valeur est inconnue, on ne la connaît pas, elle est susceptible de valeurs 2, 3, 4, 5, 55 ou 112, mais la valeur qui est dans x est la même, si je regarde ce qui se passe avec le x ici et le x là, donc 19 fois moins 10 fois x, il reste 9 fois x, est égal à 30, et maintenant je peux ici diviser par 9 des deux côtés, je vais avoir 30 divisé par 9 et 9x divisé par 9, il y a une multiplication ici, donc je peux simplifier cette fraction, et il me reste, si je reviens ici, x, 9x sur x ça fait x, est égal à 30 sur 9, ce qui est égal, si on fait le calcul, on peut le faire avec la calculatrice, à 3,333, etc., c'est-à-dire à 3,3 périodique. Si on interprète le résultat, ça veut dire que c'est à 3,3 séances qu'on aura l'équilibre entre les deux scénarios d'achat, on ne peut évidemment pas aller 3,3 fois au cinéma, et on comprend assez naturellement que si on va moins, 3 fois ou moins au cinéma, on a intérêt à ne pas acheter la carte, si on va plus de 3 fois au cinéma, alors on a intérêt à acheter la carte. Donc, on a intérêt à acheter la carte dès qu'on va plus de 3 fois au cinéma par an. Voilà, cet exemple un petit peu compliqué pour comprendre un peu quel est l'intérêt de travailler avec ces variables, parce que tous les calculs algébriques qu'on va s'imposer par la suite pour manipuler ces variables, eh bien, c'est important de comprendre que si on le fait, ce n'est pas uniquement pour le plaisir de faire du calcul algébrique, mais bien parce que grâce à la maîtrise de cet outil-là, on pourra résoudre des problèmes comme celui-ci et des problèmes de plus en plus compliqués. Ce calcul littéral avec des variables permet de traiter toutes sortes de problèmes également géométriques. Par exemple, ici, si je considère un losange de côté A, et que je cherche à m'intéresser, par exemple, au périmètre de ce losange, c'est-à-dire que je sais que j'ai affaire à un losange, mais le côté de ce losange est variable, je ne connais pas forcément sa valeur exacte, et fixe, eh bien, je peux, en fonction d'un côté variable, obtenir le périmètre qui, bien sûr, serait égal à A plus A plus A plus A, c'est-à-dire 4 fois A. Ou encore, si je considère un rectangle fabriqué avec deux carrés, et qu'on me demande de calculer le périmètre de ce rectangle, eh bien, on voit bien que le périmètre sera C plus C plus C plus C plus C plus C plus C, c'est-à-dire 6C. Et si on me demandait de calculer l'air de ce rectangle, eh bien, je aurais ici C carré et C carré, c'est-à-dire 2 fois C carré. Donc, on commence à pouvoir exprimer certaines quantités en fonction de ces variables. Et dernier exemple, supposons maintenant qu'on a affaire à un rectangle dont on connaît un côté, mais qui n'est pas formé forcément d'un deuxième carré ou de trois carrés. Donc, j'ai besoin non plus d'une, mais de deux variables pour pouvoir manipuler ce rectangle. Et de la même façon, si je cherche à obtenir le périmètre, eh bien, ce sera X plus X plus Y plus Y, c'est-à-dire 2X plus 2Y, ou encore, si je veux calculer son air, bien sûr, X fois Y. Donc, on voit que certains problèmes ou certaines situations nécessitent de travailler avec plus d'une variable. Donc, on pourra avantageusement choisir le nombre de variables pertinents qui permet de modéliser les situations auxquelles on s'intéresse. Ce concept de variable est absolument fondamental en mathématiques. Fondamental parce que, je viens de le dire, on peut résoudre un nombre de problèmes extrêmement important en s'appuyant sur les variables. Et puis, fondamental aussi pour vous, parce que ce passage du calcul avec les nombres au calcul avec les lettres pose souvent des problèmes. C'est très, très important de bien travailler ce type de situation, de comprendre ce qu'est le concept de variable et surtout de comprendre comment est-ce qu'on calcule avec les variables de telle sorte que ça ne soit pas un obstacle pour la suite de vos études. Pour terminer la règle d'or, à savoir, le plus souvent les variables représentent des nombres. Donc, la façon de calculer avec les variables est essentiellement identique à celle du calcul avec les nombres. Ça veut dire que si vous savez calculer avec les nombres, fondamentalement, vous savez calculer avec les lettres. Et c'est ce qu'on va explorer dans les prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio